salutations bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais présenter trois tours de magie à faire uniquement avec les mains on va utiliser que les mains j'avais déjà fait une vidéo qui avait super bien marché où je vous avais expliqué 5 tours de magie à faire avec les mains je vous mettrai un petit i si vous voulez la voir ça sera complémentaire à celle ci cette fois ci on va voir trois nouveaux tours de magie trois tours qui sont super simple à faire et qui vont vous permettre d'obtenir des super réactions chez vos spectateurs comme d'habitude juste avant de passer à la démo si vous voulez obtenir une formation qui est totalement offerte c'est gratuit de trois tours de magie cette fois ci avec des cartes qui sont professionnels qui sont faciles et qui sont impressionnants il ya comme d'habitude un petit 1 dans la description vous rentrez votre email et vous recevrez cette formation de manière totalement gratuite et automatique au car du coup pour les explications de ce premier tour on va utiliser un sharpie alors c'est un tour uniquement avec les mains mais on va utiliser un sharpie uniquement pour créer l'illusion vous allez comprendre ce qu'on va faire qu'est ce que c'est qu'un sharpie c'est un stylo qu'on utilise beaucoup en magie étant donné que c'est un marqueur qui indélébile donc quand on a envie de faire une signature par exemple sur une carte bien ça va sécher en une seconde donc c'est très pratique et je vous invite très fortement à avoir un sharpie pour faire par exemple ce genre de petit effet aussi donc maintenant on va utiliser le sharpie pour créer notre illusion qu'est ce qu'on va faire on va prendre uniquement le bouchon du sharpie et on va venir appuyer au niveau du bout de l'index de cette manière comme ça on appuie entre le pouce et l'index on appuie très très fort et vous allez voir ce qui va se passer voilà et là qu'est ce qui se passe en fait eh bien ça crée l'illusion que j'ai un ongle juste ici pourquoi parce que quand j'appuie ça fait une sorte d'effet ventouse donc ça fait ressortir vous voyez alors je sais pas si ça se verra très bien la caméra mais ça fait ressortir en fait toute cette partie là qui ressemble vraiment à un ongle donc maintenant une fois qu'on a créé cette illusion donc on peut appuyer encore un petit peu une fois qu'on a créé cette illusion ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer face au spectateur de cette manière on va montrer notre main comme ça et là on va arriver avec l'autre main de la main opposée et on va tourner cette main là et on va ensuite révéler l'ongle qui est ici alors bien évidemment il faut pas rester comme ça pendant cinq secondes non plus faut vraiment que ce soit rapide et ensuite directement on va cacher avec la main et on va revenir de cette manière donc si je récapitule on a fait une sorte de bulle comme ça avec le bouchon de notre sharpie ensuite on place notre main de cette manière là avec la main opposée on attrape le doigt on tourne la main de cette manière on révèle l'ongle qui est ici très rapidement et ensuite on revient de cette manière là et on retourne le doigt pour révéler l'autre ongle voilà pour les explications de ce tour de magie pour ce tour de magie vous allez voir qu'il y a différentes manières de le réaliser c'est un tour que vous avez sûrement dû voir sur tik tok c'est pas forcément un tour de magie c'est plus une illusion comme tous les tours qui vont être présentés justement dans cette vidéo c'est des illusions donc cette illusion comment on va comment on va la recréer tout simplement on va placer notre main si vous êtes droitier la main droite de cette manière ensuite on va placer l'autre main juste derrière et en fait on va créer un mouvement assez lent avec notre autre main et on va venir placer les doigts au niveau de l'espace des doigts de la première main voyez on va venir placer les doigts de cette manière là très lentement comme ça donc je passe ma main de cette manière je vais venir placer les doigts lentement de cette manière là et qu'est ce qui se passe c'est cette main là qui va se fermer au bon moment donc première technique je place ma main je place l'autre main derrière j'effectue un mouvement très lent je place mes doigts à ce niveau là et au moment où ma main touche l'autre main je referme les doigts cette manière là tout en avançant avec le même rythme avec l'autre main on ne bouge pas cette main là on ne la bouge pas et la deuxième une fois qu'on a créé l'illusion on la bouge pas non plus ok ce qui donne l'illusion quand on avance cette main là et qu'ensuite on avance l'autre de la même manière et bien que la main a traversé l'autre main maintenant une deuxième technique qui sera qui va peut-être créer une meilleure illusion ça va être de placer notre main de cette manière là et ensuite de placer l'autre main ici de venir très lentement attraper la main comme ça une première fois on vient lentement attraper la main une deuxième fois et la troisième fois on va utiliser la technique que je vous ai donné c'est à dire qu'on va venir avec le même rythme attraper la main sauf que cette fois ci c'est pas ces doigts là qui vont se fermer c'est ces doigts là donc au moment où ma main touche l'autre main et qu'on est au niveau de l'espace des doigts et bien à ce moment là je vais venir refermer cette main là et avancer avec le même rythme voilà pour les explications de cette petite illusion Ok alors maintenant pour les explications de cette autre illusion comme vous l'avez vu on va faire disparaître le petit doigt en fait le titre le petit doigt disparaît pas ça me paraît évident il va venir se cacher derrière l'annulaire et on va gérer les angles de vue pour le cacher tout simplement donc il va falloir premièrement vous entraîner à placer le petit doigt derrière l'annulaire alors moi vous le savez peut-être mon petit doigt il est cassé donc c'est très difficile de bouger donc ça a été même difficile pour vous faire la démo j'espère que je vous aurais pas mis de cut mais c'est possible que je vous mette un cut si jamais on voit le petit doigt qui dépasse étant donné que c'est difficile de bouger mon petit doigt et qu'avec la main gauche va c'est encore plus compliqué donc j'ai dû utiliser ma main droite mais en gros le principe reste le même et le plus important c'est les explications de cette illusion donc premièrement je vais arriver avec ma main de cette manière là et je vais couvrir le doigt en fait ce qui se passe c'est qu'au moment où je vais couvrir le doigt de cette manière donc il faut que mon doigt soit déjà un petit peu mis en avant vous voyez puisqu'on va le faire réapparaître de la même manière donc pour donner pour créer vraiment une belle illusion il faut que le doigt soit vraiment apparent de cette manière et que j'arrive avec ma main pour le cacher au moment où j'arrive avec ma main pour le cacher je vais tourner légèrement ma main je vais ensuite vous voyez placer mon annulaire juste ici et je vais cacher ici avec mon majeur puisque je vais venir placer le doigt alors je vous montre ce qui se passe je vais venir placer le doigt juste ici derrière ok et donc bien évidemment il faut que je cache aussi avec le majeur pour pas qu'on voit le doigt donc de cette manière on ne voit pas le doigt et ça crée vraiment une illusion parfaite donc je donne l'illusion que j'ai attrapé le petit doigt de cette manière et ensuite eh bien je reviens avec ma main très rapidement et cette fois ci je vais justement rapidement encore une fois venir placer le petit doigt au niveau de la main de cette manière là donc si je récapitule on a la main qui est placée comme ça je passe mon petit doit cette manière là je cache avec ma main au moment où je cache donc je vous montre ce qui se passe hop le petit doigt vient se cacher derrière et on cache avec majeur et index donc on essaie de créer l'illusion alors vous vous allez réussir à le faire beaucoup mieux que moi donc vous allez réussir à mieux cacher votre petit doigt parce que moi c'est difficile de le plier et vous pourrez peut-être même tourner votre main un petit peu mieux de cette manière pour créer vraiment une belle illusion donc imaginez j'ai attrapé le bras j'ai attrapé le doigt hop et après je replace ma main et quand je replace ma main très rapidement j'effectue un petit mouvement pour hop que le doigt soit replacé de la même manière qu'il a été au début et c'est un effet à faire rapidement donc voilà pour les explications de ces petites illusions j'espère que ça vous aura plu si vous voulez aller plus loin et vous voulez apprendre des tours de magie de cartes cette fois ci vous avez trois tours de magie qui sont professionnels qui sont faciles et qui sont impressionnants j'ai créé une formation c'est offert c'est gratuit il ya un lien dans la description vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez ces trois tours pro facile impressionnant dans votre boîte mail quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie salut